Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, petit tuto, comment faire un oiseau en papier qui bat des ailes. Donc pour ce petit tuto il vous faut simplement des feuilles de papier carré et deux mains c'est sûr que ça va aller mieux avec deux mains. Puis sur ce et bien je vous dis bon tuto. Maintenant que nous avons notre papier carré, la première étape ça va être de venir prendre les coins et juste de venir les plier sur les autres coins et on va plier dans le milieu ici, le tourner comme ça. Et juste venir marquer nos plis. Et on va faire ça pour l'autre coin ici. Donc comme on peut voir là, j'ai une espèce de X qui va nous servir plus tard. Ensuite ça va être de venir prendre les milieux ici et chaque coin ici et de venir les rejoindre pour faire un rectangle. Moi j'aime toujours ça de juste me pousser un petit peu comme ça et venir marquer mon pli comme ça. Comme on peut le voir. Comme on peut le voir, il passe vraiment bien dans le milieu de mon X. Et je vais faire une chose pour l'autre part. Donc c'est sûr que tout est également. Ensuite, une phase importante, vous pouvez toujours le plier comme ça puis juste l'aplatir. Et moi j'aime vraiment ça, juste revenir le plier comme ça. Et après ça, glisser mon doigt, mettre mon doigt dans le milieu et juste venir plier l'espèce de petit pli qu'on a fait. Et donc ensuite je le refais en un triangle comme ça. Je mets mon doigt ici, je pousse, je glisse. Je glisse à l'intérieur. Là je viens refermer ici comme ça. Puis on va juste remarquer en glissant le doigt sur le milieu de notre forme. Ça va nous donner ça. Et ça va nous donner ça. On va faire la même chose pour voir. Ça devrait nous donner ça comme ça. Un petit, une espèce de carré. Ensuite, il va falloir repérer l'ouverture. Donc l'ouverture qui est ici. On va juste prendre ses coins ici. Donc on prend un coin. On va venir le plier sur la ligne du milieu qui est ici. Donc je vais venir plier comme ça. Et voilà. Donc ça devrait vous donner ça. Donc là, je vais plier au milieu. Puis vous faites ça pour l'autre bord ici. Et vous le tournez et vous faites ça pour ce bord là aussi. Et voilà. Maintenant qu'on a une autre forme de fête. Alors ça devrait donner ça, on dirait une espèce de vaisseau. Mais une fois que c'est fait, on va venir environ au 1 tiers de ce triangle là. On va venir juste faire un petit pli. Donc comme ça. On va juste le plier un petit peu comme ça. On va faire la même chose pour l'autre bord. Donc ça devrait vous donner une forme comme ça. On va ici placer son doigt vraiment sur le pli qu'on vient de faire. Et juste pousser comme ça. Et là, on va venir prendre ses côtés là. Et juste venir s'assurer qu'il soit bien au milieu. Comme ça. Et puis à ce moment là, votre feuille devrait rester prise dans cette position là. C'est normal. Lorsqu'on n'a pas encore plié l'autre côté. On lui fait la même chose. Ensuite, on vient juste donner un petit coup en arrière pour que le pli soit parfait. Et puis après ça, on arrange le tout. Si on arrive de donner ça, l'autre bord devrait être encore avec cette forme là. Donc on fait la même chose pour l'autre bord. Et voilà. On a notre triangle. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour venir les plier? Venir chercher sa queue sur sa tête. On va juste ouvrir ici. Donc la partie qui est droite. Et on va mettre son doigt sur les deux plis du triangle qu'on a fait tantôt. Et on va juste le lever dans les heures. Donc on va sortir sa face seule. Et on va juste pousser pour venir faire le pli. Et on fait exactement la même chose au bord. Et puis maintenant, ça va être de savoir quelle partie fait bouger les ailes. Donc on va venir plier les ailes. Ça n'a pas d'importance. N'importe où. Et on va mettre l'aile exactement égale en bas avec l'autre. Et puis maintenant, ça va être comme ça qu'on va savoir c'est quelle qui est la queue. Donc on fait juste tirer. On voit que celle-là, c'est pas la meilleure. Si on tire de l'autre bord, celle-là, elle fonctionne. C'est sûr qu'il va falloir venir pousser ici. Mais on voit qu'il y a l'oiseau. Ça va être sacré de l'oiseau. Maintenant, pour faire la tête, on fait juste... Il y a une petite fente ici. On fait juste l'ouvrir. On pousse avec ce doigt-là vers l'intérieur. Comme ça. Et on fait juste pousser comme ça. Poussez simplement. Et puis ça donne notre pose. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance.